Les centrales, les fêtières et les syndicats ont adopté le 15 septembre 2021 à la salle de conférence du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, leur principale revendication pour l'amélioration des conditions de vie et travail des fonctionnaires et agents de l'État. Selon le document consulté par COACI et qui est encore au stade des propositions, il comporte 13 points. Il s'agit du relèvement de la valeur de l'indice référentiel de base IRB, actuellement fixé à 233 457, le paiement d'un treizième mois de salaire aux fonctionnaires et agents de l'État, au mois de décembre, le relèvement du taux d'annuité liquidable de la nouvelle pension de retraite fixée à 1,75, la revalorisation de la prime de transport et de l'allocation familiale, la réforme du système d'imposition des salaires et la suppression de la contribution nationale, octroi et revalorisation des Primes et indemnités y compris les indemnités de fonction des fonctionnaires et agents de l'État, l'adoption d'une nouvelle grille salariale plus équilibrée conformément au communiqué du Conseil des ministres du 19 décembre 2012, l'application du nouveau statut général de la fonction publique, la revalorisation de l'indemnité contributive au logement et son attribution à tous les fonctionnaires et agents de l'État, la correction du décret portant échelle de traitement des fonctionnaires. L'amélioration des conditions de travail au sein de la fonction publique, l'arrimage CMU baroblique Mugefsi, le respect de la liberté syndicale. Il justifie que, depuis 1961, l'indice référentiel de base qui permet de calculer les salaires des fonctionnaires et agents de l'État n'a pas connu d'augmentation, contrairement au coût de la vie. Il suffit de se référer au coût actuel du transport, de l'habitat et des denrées alimentaires pour comprendre l'impérieuse nécessité de le revaloriser, explique-t-il. La prime mensuelle de transport des fonctionnaires et agents de l'État résidant à Abidjan est de 7000 F contre 5000 F pour ceux qui résident à l'intérieur du pays. Ces montants sont très inférieurs comparés aux sommes réellement dépensées par les fonctionnaires et agents de l'État pour se rendre à leur lieu de travail. A Abidjan, cette somme avoisine 20 000 F pour les fonctionnaires et agents de l'État qui empruntent les transports en commun et 16 000 FCFA pour ceux de l'intérieur. Les 7 000 F et 5 000 FCFA que l'État octroie aux fonctionnaires et agents de l'État comme prime de transport sont donc insignifiants, estime-t-il. L'allocation familiale la loi 92 à 570 du 11 septembre 1992 et le décret 93 à 607 du 2 juillet 1993 fixe l'allocation familiale à 5000 FCFA par enfant pour les membres du corps diplomatique et à 2500 FCFA par enfant pour les fonctionnaires et agents de l'État. Au regard du coût de la vie actuelle le montant de ces allocations familiales est considéré comme dérisoire, etc. Sous-titrage ST' 501